Alors, au départ, si tu veux, je n'y crois pas. Quand mon manager m'appelle pour me dire « Lisa, tu vas représenter la France à la révision », je lui dis « t'es une vaste plaisanterie ». J'ai toujours rêvé de faire ce concours depuis petite, parce que j'étais tellement heureuse de pouvoir l'annoncer à mon papa qui a 87 ans, et ma maman, qui sont des gens âgés, qui m'ont toujours aidé à faire ce métier, et poussé à faire ce métier, même s'ils avaient des peurs, parce que je n'étais une chanteuse, une fille qui partait toute la nuit pour aller faire mon métier, mais ils m'ont toujours encouragée. Donc, qu'est-ce que j'étais fière de pouvoir appeler mes parents. Et puis, ma fille, ma fille qui a 11 ans et demi, qui ne connaît pas l'Eurovision, qui me dit « mais qu'est-ce que c'est que l'Eurovision ? Pourquoi tu te mets dans cet état ? » J'ai dit « mais mon cœur, tu ne t'en rends pas compte ? » « Maman, le rêvé quand elle avait ton âge, maintenant on me le propose et tout. » Donc, je suis allée avec elle sur le net, je lui ai montré ce que c'était, et elle m'a dit « il faut que tu me ramènes le trophée à la maison parce que je le veux, il faut que tu gagnes ma. » Je me suis dit que c'était dommage de critiquer quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que je pense que les gens ne me connaissent pas. C'est pour ça que je ne leur en veux même pas. Parce que finalement, on ne peut pas aimer tout le monde dans la vie. Moi, je n'aime pas tout le monde non plus. Mais par contre, là où je trouve que c'est abusé, c'est de flinguer une chanson, un auteur-compositeur, ou moi en tant qu'artiste, ou le choix de Nathalie André, et puis d'être vraiment blessant. Mais en même temps, très sincèrement, je leur dis merci à ces gens, parce qu'ils ont fait un buzz avec l'Eurovision et le choix de Nathalie André. Et c'est pas mal parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'amis sur mon Facebook. Et finalement, les gens se sont intéressés à ce que je faisais, sont allés voir sur YouTube tout ce qu'il y a. Et il y en a qui ont dit « mais c'est une super belle découverte. » Et puis les gens qui ne m'aiment pas, c'est l'Eurovision, ça passe sur France 2 cette année. On a tous les programmes télé à la maison, où on peut aller sur le net voir qu'est-ce qu'il y a le 23 mai. On n'oblige personne à regarder France Télévisions le 23 mai. Je pense que c'est parce qu'elle ne me connaît pas. Parce qu'effectivement, dire que je ne représente pas la France d'aujourd'hui parce que je suis blanche et que la France aujourd'hui est métissée, elle ne connaît pas ma vie, elle ne connaît pas mon entourage. Mais en même temps, je ne sais pas, peut-être que c'est le fait que ça m'arrive à un âge avancé, parce que c'est vrai que je ne suis pas une jeunette. Je n'ai pas besoin de prouver à Elora que je chante bien, que je suis légitime d'avoir été choisie, parce que ça fait 30 ans que je chante et que ça fait 30 ans que je me donne les moyens d'essayer d'avoir un public et de faire de la scène. J'y vais bientôt. Le jour de la sortie de l'album, je suis invitée parce que Cyril Alouna aime cette chanson. Et moi, je la regarde tous les soirs parce que j'adore son émission. Et Cyril m'a invité le 11 mai pour le jour de la sortie de l'album. Donc je vais être sur le plateau de mon poste. Je suis maman et je dis à ma fille, quand elle fait des concours, quand elle fait des examens, je lui dis, l'essentiel c'est que tu aies tout donné. Même si ça ne fonctionne pas, n'aie pas de regrets, donne-nous. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne peux pas le dire aux autres et ne pas faire moi-même des choses. Ils ont voulu détruire nos croyances et nos âmes avec des mots de haine que l'on ne connaissait pas.